Bonjour, aujourd'hui me voici en compagnie de M. Thierry Roland. Bonjour Thierry. Bonjour. J'aurais quelques questions à vous poser. Que pensez-vous de la décision de Ribéry de vouloir rester au Bayern ? Écoutez, je pense que le Bayern est un des plus grands clubs européens. Si le Bayern veut le garder, je pense qu'il a complètement raison de rester. Il ne trouvera pas mieux de toute façon. D'accord. J'aurais quelques questions à vous poser concernant votre livre. Pourquoi avoir eu l'envie de décrire ce livre ? Parce que je pense que parmi les journalistes en activité, il n'y en a pas énormément qui ont eu la chance de suivre 13 Coupes du Monde. J'ai fait la première en 1962, la dernière étant celle de l'année passée. J'ai voulu faire participer un petit peu les gens qui s'intéressent au football. Ce n'est pas un livre de résultats. C'est un livre plutôt d'anecdotes, des petits moments amicaux qui se sont passés à l'occasion de ces Coupes du Monde. Et avec ce livre, est-ce que c'est une page de votre vie qui se tourne ? Oui, sûrement parce que 13 Coupes du Monde, ça fait quand même 52 ans. C'est un long bail. Et j'espère en faire encore quelques-unes. Mais de toute façon, en ce qui concerne le temps, il ne va jamais dans un autre sens que d'augmenter. C'est sûr. Comptez-vous consacrer plus de temps à l'écriture qu'au foot et nous faire part de l'émerveillé moment de votre carrière ? Écoutez, pour moi, c'est plus compliqué. Quand je suis devant la page blanche, c'est difficile. J'ai plus l'habitude de m'exprimer en paroles que par les mots. Mais enfin, j'essaye. Ce n'est pas le premier livre que je fais. J'espère que ça ne sera pas le dernier non plus. J'espère. Où situez-vous l'équipe de France dans les prochaines rencontres ? Vous savez, l'équipe de France a subi un cataclysme à l'occasion de la dernière Coupe du Monde en Afrique du Sud. Laurent Blanc est arrivé vraiment sur un champ de ruines. Il rebâtit petit à petit. Et bon, ça ne se passe pas trop mal. Pour l'instant, elle est en tête de son groupe pour la qualification à l'Euro de l'année prochaine. Il faut continuer comme ça. Il arrive joueur par joueur à constituer son équipe. Il a une base déjà aujourd'hui, ce qui est déjà beau. Il a un gardien qui me paraît être un des meilleurs du monde. Il a une défense centrale qui tient le choc. Il y a Benzema qui est un bon buteur. Il faut continuer comme ça, par petites touches. Et puis, je pense qu'on aura une équipe. Mais ça ne va pas se faire en un coup de baguette magique. Il faudra du temps. Et puis, si on arrive à se qualifier pour le championnat d'Europe de l'année prochaine, ce que j'espère, il faudra y aller pour faire quelque chose. Après, que pensez-vous de la sélection de Laurent Blanc ? Comme je vous ai dit, je pense que Laurent Blanc était l'homme qu'il fallait. Parce que toutes les années d'Omenec ont été des années négatives. C'est un garçon qui a eu, sous ses ordres, les meilleures générations d'espoir que le football français ait produit. Il n'en a pas tiré grand-chose. Et quant à l'équipe, il a réussi à n'en rien tirer du tout. Donc, je pense que Laurent Blanc était l'homme qu'il fallait. Peut-être qu'on aurait gagné du temps en le prenant d'abord. Mais bon, ça a été comme ça. Et moi, je souhaite qu'il réussisse et il va réussir. D'accord. Après, où voyez-vous les faiblesses et les forces de la nouvelle équipe de France ? Les faiblesses, si vous voulez, c'est qu'il faut rebâtir complètement une sélection. Il faut lui donner un moral. Il faut lui donner une façon de jouer. Il faut lui donner une envie de gagner qu'elle n'avait plus. Puisque quand on avait le ballon, au lieu d'aller de l'avant, on regardait toujours derrière. Ce n'est pas la meilleure solution pour marquer des buts. Mais je vous dis, avec Laurent Blanc, c'est The Right Man. Et The Right Place. Merci beaucoup Thierry pour ces quelques minutes que vous nous avez accordé. Merci.